Et j'en passe à la troisième de mes cinq conceptions de la dignité, précisément la conception kantienne, précisément en 1785, Emmanuel Kant fait paraître un livre dont le titre est effrayant, j'en suis bien conscient, ça s'appelle « Les fondements de la métaphysique des mœurs ». Et si vous lisez la préface des fondements métaphysiques des mœurs, de la main de Kant, vous vous rendrez compte qu'en effet il s'agit d'un texte effrayant en quelque chose, très difficile et effrayant en quelque chose. Cependant, ce texte est fondamental, car à la fin de la deuxième section des fondements de la métaphysique des mœurs, Kant écrit quelque chose au sujet de la dignité qui n'avait jamais été écrit ailleurs et qui n'avait jamais été écrit ailleurs que là. Kant va révolutionner la notion de dignité, car à la fin de la deuxième section, il dit au sujet de la dignité quelque chose qui n'avait jamais été dit avant et jamais été dit ailleurs, « A savoir que les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni partie, de sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité, Kant ajoutant que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. » Je reprends cette formule limpide, qui n'est pas qu'ancienne à la lettre, mais qu'ancienne selon l'esprit. En substance, à la fin de la deuxième section des fondements, Kant dit quoi ? « Que les choses ont un prix, mais que l'homme, lui, a une dignité. Laquelle, dignité, est sans degré au pluriel, ni partie, I-E-S au pluriel. Les choses ont un prix, mais l'homme a une dignité. Laquelle est sans degré, ni partie, de sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité, de sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité, j'ajoute que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. J'ajoute que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. » Dans cette formule limpide, Kant fait deux gestes au sujet de la dignité. Kant fait subir à la notion de dignité deux métamorphoses. Et les deux gestes que Kant fait au sujet de la dignité sont un geste de laïcisation et un geste de démocratisation. Kant est le philosophe qui a laïcisé la dignité, Kant est le philosophe qui a démocratisé la dignité. Alors, il la laïcise par rapport à la dignité numéro deux, par rapport aux chrétiens. Et il la démocratise par rapport à la dignité numéro un, par rapport aux bourgeois. On se trouve dans la formule de Kant le geste de laïcisation, à la fin. Et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Par rapport aux chrétiens, Kant laïcise la dignité, car Kant ne suspend plus l'affirmation sur laquelle tous les hommes sont dignes à l'hypothétique existence, un hypothétique Dieu nous en a fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance. Même si Dieu n'existe pas, même s'il ne nous a pas fait à son image et selon sa ressemblance, nous sommes tous dignes. Kant était chrétien, plus précisément protestant, plus précisément encore piétiste. Mais ce qu'il y a d'absolument génial, c'est que Kant nous offre de la dignité, une conception recevable par les athées de notre assemblée. Même si Dieu n'existait pas, tous les hommes seraient dignes. Jette de laïcisation par rapport à la dignité numéro deux, par rapport aux chrétiens. Quant au geste de démocratisation, il se fait un peu plus avant dans la formule de Kant, lorsque Kant nous dit que tous les hommes sont dignes de la même dignité. Tous les hommes sont dignes de la même dignité. Et surtout, lorsque Kant dit que la dignité est sans degrés, au pluriel, ni parti. Rappelez-vous que chez les bourgeois, la dignité supportait des degrés. Le fameux dignitomètre, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le même score en matière de dignité, selon que vous étiez un lord anglais fort maintenu, fort tenu, et que vous étiez une prostituée échevelée et ondulante, ou une clocharde vomissante et pissante et hurlante. Donc, chez les bourgeois, il y avait des degrés à la dignité. Kant dit que la dignité est sans degrés, ni parti. Et il dit ça à partir d'une distinction lumineuse de nature à clarifier à tout jamais le concept de dignité, la distinction du prix et de la dignité. Ça, c'est magistral. Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité laquelle est sans degrés, ni parti. Il est vrai qu'on peut parfois confondre prix et dignité. Qu'est-ce qui fait se ressembler ces deux notions ? La notion de valeur. Et bien sûr que dans le mot prix, il y a le mot valeur. Et bien sûr, je le disais plus haut que dans dignité, il y a la notion de valeur. Rappelez-vous que dignité vient du latin dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Donc, prix, valeur est dans dignité. Et valeur est évidemment aussi dans prix. Quel prix ? Combien ça coûte ? Combien ça vaut ? Mais Kant nous dit tout de suite la différence qu'il y a entre le prix et la dignité. Parce que la dignité, elle est sans degrés. Pas le prix. Quand vous êtes dans le registre du prix, quand vous êtes dans le registre du prix, vous êtes forcément dans le plus ou moins, dans l'estime, dans l'évaluation, dans la différence de degrés. Vous pouvez estimer, évaluer le prix d'un tableau. Vous pouvez estimer, évaluer le prix d'un taureau sur la foire. Sur la foire, le geste que je fais n'étant pas sans rapport avec l'estime ou l'évaluation de la valeur du taureau. Je m'arrête. Vous pouvez estimer ou évaluer le prix d'une prostituée sur un marché d'esclaves. Ça vaut à peu près tant. Mais à ce moment-là, vous manquez au respect que vous devez à sa dignité. Car la dignité, elle, elle est sans degrés ni partie. Ça veut dire que chez Kant, on n'est pas plus ou moins digne. On l'est ou on n'est pas. Et tous les hommes le sont et le sont également. Il s'agit d'un langage informatique avant la lettre. Vous savez qu'en informatique, je ne connais pas grand-chose, mais c'est zéro ou c'est un. Ça passe ou ça casse. Eh bien, en matière de dignité, alors que chez les bourgeois, vous avez du 0,2 ou du 0,9 ou du 0,96. En revanche, chez Kant, vous avez tous un. Que vous soyez un paysan édenté, violent, alcoolique, incestueux ou une magnifique femme des années 80, femme jusqu'au bout des cinq qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, vous avez un. Que vous soyez intelligent ou bête, que vous soyez cultivé ou ignard, plutôt généreux, altruiste et gentil ou violent et égoïste, vous avez un. Rappelez-vous que chez les bourgeois, il y avait des degrés. Alors, le lord anglais, il a un super score en matière de dignité. Il a 0,96 sur 1. Il n'a pas 1. Parce que tout lord anglais, retenu, tenu qu'il ait pu être, l'autre jour, à la chambre des lordes, il avait abusé à un moment un peu trop de brandie. Et résultat, pendant le discours de Churchill, il n'a pas pu réprimer une petite éructation. Alors là, on lui enlève un tiers de point. De même, on ne met pas zéro au clochard qui vomit dans la rue, qui urine dans la rue, qui ne se tient pas, qui se laisse aller, parce que, quand même, on a été baptisé, donc on lui met quand même un petit score. Eh bien non, chez Kant, il n'y a pas de degré à la dignité. Où on est dit, où on ne l'est pas, où on l'est, où on ne l'est pas. Et tous les hommes le sont, et le sont également. Seuls les hommes le sont. Car Kant n'accorde aucune dignité aux animaux. Alors, nous ne sommes pas entre vétérinaires ou entre zoophiles. Ce terme-là est mal employé. Filia, c'est l'amitié pour les animaux. On ne devrait pas. Moi, je suis zoophile et je suis pédophile. Parce que j'ai de l'amitié, de la filia pour les animaux et pour les enfants. Mais je n'ai pas d'héros pour les animaux et pas pour les enfants. Passons. Avec Internet, vous imaginez, c'est... Ça y est, ma carrière est foutue. Bon, donc, nous ne sommes pas entre... Ou peut-être sommes-nous entre vétérinaires et entre zoophiles. Mais Kant n'accorde aucune dignité aux animaux. Il n'accorde de dignité qu'aux hommes et autres êtres de raison. Voilà ce que Kant nous a fait. Deux gestes inoubliables au sujet de la dignité. Un geste de démocratisation. Un geste de laïcisation. Alors, juste un petit mot. Alors, à propos de Kant, et je passe à la quatrième conception. Évidemment, la question qui se pose là, c'est... Mais d'où elle vient, cette dignité? Si elle ne vient plus du fait qu'on a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Elle a un train. Alors, la réponse se trouve sur la tombe de Kant. Kant avait demandé, avant de mourir, à ce que cette célébrissime formule de la critique de la raison pratique fût inscrite sur sa tombe. Et il paraît qu'à Königsberg, devenu Kaliningrad, enfin, dans cette englave russe-là, du côté avant, qui était prussienne et puis après polonaise, ça a beaucoup changé. Mais enfin, à Kaliningrad, sur la tombe de Kant, il paraît qu'elle est écrit. Deux choses me remplissent d'émerveillement. Le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous. Et voilà la réponse à la question. D'où vient cette dignité intrinsèque, ontologique, inalienable de l'être humain? Si elle ne vient plus du fait qu'il a été fait à l'image et l'ensemble de Dieu. Elle vient du fait que tout homme possède en lui la loi morale. C'est la présence en tout homme de la loi morale qui fait que tout homme doit être respecté et que tout homme est porteur d'une dignité. Voyez? Alors, cette loi morale, d'après Kant, se trouve en tout homme. Elle se trouve en l'homme comme le bois dans l'arbre. Vous ne pouvez pas ne pas l'y trouver. Et c'est la présence de la loi morale en tout homme qui fait que tout homme doit être respecté. Ce sera l'objet de notre prochaine leçon. Après la dignité, aujourd'hui, il y aura en février le respect. Et évidemment, respect et dignité sont deux notions qui sont liées l'une à l'autre et l'autre à l'une d'une manière nécessaire. Il faut respecter la dignité parce que la dignité, ça se respecte. On verra ça la prochaine fois. Mais alors, cette dignité, elle vient de la présence en tout homme de la loi morale, dit Kant. Alors, vous allez me dire, mais que la loi morale soit présente en cet homme, en cette femme polie, respectueuse des autres comme de soi-même, plutôt amène, plutôt urbaine. Soit. Mais la loi morale présente dans cet homme qui, après avoir violé une petite fille, lui fracasse le crâne de 47 coups de pierre. La loi morale présente en ce polyhandicapé, très lourdement handicapé, qui n'arrivera jamais au langage ou à quoi que ce soit de ce genre-là. La loi morale présente dans l'intériorité du vieillard, totalement désinhibé par les accidents vasculaires et cérébraux à répétition qui ont touché le frontal, ou les malades d'Alzheimer qui oublient, qu'on oublie et qui s'oublient. Parce qu'évidemment que la loi morale, on la suppose, on la subodore chez celui qui est urbain attentif, chez Yehudi Menouine, bien sûr qu'elle y est. Chez Mère Thérésa, mais bien sûr qu'elle y est, pour prendre comme ça des figures un peu saintes de l'humanité moderne. Mais la loi morale présente en Dutroux, la loi morale présente dans le polyhandicapé qui hurle, dans celui qui mange ses propres excréments, qui... Eh bien oui, il faut prendre les cas difficiles. Et je crois que la loi morale est présente chez ces personnages-là qui pourraient nous inquiéter. Alors, elle est présente chez celui qui, après avoir violé une petite... après avoir violé une petite fille, lui fracasse la tête de 47 coups de pierre. Elle est présente chez le pervers, elle est présente chez le polyhandicapé, elle est présente chez le VIH atteint d'Alzheimer ou d'AVC, enfin de démence vasculaire en fin de vie. Je prends ces quatre cas rapidement. Et encore mot passant. Et encore une nouvelle géniale qui s'appelle La Petite Roque. La Petite Roque, même Johnny Hallyday est capable de deviner que c'est l'histoire d'une fille qui est petite et qui s'appelle Roque. Et La Petite Roque, c'est l'histoire de... La Petite Roque. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la fille d'un domestique qui s'appelle Roque. Ce domestique est l'un des domestiques du haut-brot du village, du seigneur et maire du visage qui s'appelle Renardet. Et La Petite Roque, c'est l'histoire un peu de ce renardet, seigneur du village, maire du village, au-brot du village, aimé de tous ces gens, justes et serviables, quoiqu'un peu sanguins. Et il se trouve que ce renardet, bon, qui est veuve depuis quelque temps, mais enfin, est depuis toujours fasciné par la beauté de la fille de l'un de ses domestiques, Roque. Bref, fasciné par la beauté de la petite Roque. Et ma foi, comme dirait Fernandez, ça n'est pas péché, seigneur, que d'être fasciné par la beauté d'une petite fille. Il aime la regarder. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et puis le temps passe, ce n'est plus une petite fille, c'est une petite femme. Et puis il est vrai qu'il est veuve depuis quelque temps. Et alors, il se trouve qu'un jour, par les fenêtres de son château, Renardet voit La Petite Roque passer, déjà fort arrondie, et descendre au ruisseau qui se trouve en bas du domaine. Et sans idée préconçue, poussé par une sorte d'instinct ou de pulsion étrange, il la suit. Il la suit et lorsqu'il arrive au cours d'eau, La Petite Roque est en train de laver le linge, pencher, et évidemment, la position qu'elle a fait qu'il voit les appâts dont il a toujours rêvé. Et il s'approche d'elle sans intention véritablement délibérée et consciente, mais il la regarde avec un regard qui rend La Petite Roque craintive. Vous savez, ça se sent une ambiance un peu malsaine, ça se sent ça. Ça se sent aussi une ambiance un peu étrange. Ça se sent ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Vous savez, ce moment de silence où l'adolescent et l'adolescente qui ont parlé de plein de choses, mais puis il y a un petit silence, ils la regardent, ça se sent ça. Alors quand on est adolescent, on croit qu'il ne s'est rien passé et on laisse tomber. Alors qu'en fait, elle attendait que vous lui disiez je t'aime et puis lui aussi il attendait. Mais elle sent un climat étrange et elle prend peur. Mon maître, vous me regardez d'une manière, mon maître, j'ai peur. Mais pourquoi elle n'ait pas peur ? Elle commence à crier pour qu'elle ne crie pas. Renardet la baillonne, elle s'essaie de s'échapper, il la retient. Il s'empierge, il tombe sur elle et là, il sent les appâts dont il a toujours rêvé. Il est pris d'une pulsion qui fait qu'il va enlever ses vêtements et la violer. Et après l'avoir violée, il la regarde et alors elle a les yeux grands ouverts avec un peu de sang qui coule à la commissure du lèvre et plus encore de sang qui coule sur les cuisses. Et il voit dans ce regard quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Résultat, il attrape une pierre et il va fracasser le crâne de la petite roque avec un acharnement absolument terrifiant. La petite roque. Et alors Renardet, à ce moment-là, essaie de se laver de son crime en prenant de l'eau fraîche. Mais vous savez, il en va de cette eau fraîche comme de l'eau qui ne peut pas laver la main ensanglantée de Lady Macbeth. Toutes les eaux et tous les parfums de l'Orient ne pourront enlever le sang qui souille cette petite main. C'est comme, vous savez, c'est à peu près la même scène dans Barbe Bleue quand la clé est tombée dans le sang des autres femmes de Barbe Bleue et elle essaie de l'enlever mais elle réapparaît tout de suite. Et alors de même, il essaie de se laver par la fraîcheur de l'eau. Et alors là, il essaie de se rasséréner et il remonte vers son château. La description par mot passant de la remontée de Renardet jusqu'au château est prodigieuse. Il rencontre un de ses domestiques, il dit bonjour mon bon maître et il rentre chez lui dans ses appartements. Là de nouveau, il espère que l'eau fraîche va. Et au bout de quelque temps, on vient frapper à la porte de Renardet. Mon bon maître, mon bon maître, on a violé et tué la petite roque. C'est sans doute un bandit de grand chemin. On dirait aujourd'hui un rhum ou enfin je ne sais pas quoi ou un indigne. Et alors Renardet, évidemment, est appelé comme maire à mener l'enquête. Et c'est lui. Et alors là, il y a une scène prodigieuse où mot passant écrit en substance, par complexion personnelle, Renardet comptait pour peu la vie humaine. Il était fait pour la guerre et était naturellement à l'abri du remords ou d'autres sentiments moraux de ce genre. Et pourtant, tous les soirs lorsqu'il rentrait dans sa chambre, Renardet ouvrait toutes les armoires, tous les cajibis avec sur le visage une nuance d'épouvante car il savait qu'il la verrait en rêve, la petite roque qu'il avait violée et assassinée. Alors est-ce que la loi morale est présente dans l'intégralité de Renardet ? Ben oui. Très souvent, on vous dit il a tué une fille et il a tué de 47 coups de couteau. Et là, c'est 47. Et on croit que ces 47 coups de couteau ou de pierre, c'est le signe qu'il n'y a pas la loi morale en lui. Moi, je dis que c'est au contraire le signe qu'il y a la loi morale en lui parce que les premiers coups de pierre, il les donne contre la petite pour pas qu'elle le reconnaisse. Il y a une certaine logique d'ailleurs. Il ne faut pas qu'elle me reconnaisse pour dire c'est lui et qu'elle dit c'est lui. Du coup, il faut que je la tue. C'est assez logique. Mais ma foi, quatre coups de pierre ou quatre coups de couteau aurait suffi. Mais pourquoi cet acharnement ? Parce qu'en fait, les premiers coups, il les donne contre elle. Les autres, il se les donne à lui-même. Parce que la loi morale lui parle quand même. Elle lui dit mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Et pour plus entendre cette voix qui lui fait honte, il va justement s'acharner, 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 s'acharner. Le remords de Renardet, c'est l'indice qu'il y a la loi morale en lui. Voyez ? Et donc, il est porteur d'une certaine dignité. Alors, il a été indigne de sa dignité. Voyez ? Sa conduite est indigne. Et je ne dirai pas qu'il a perdu sa dignité. Il a eu une conduite indigne de sa dignité. Et c'est pourquoi il doit être jugé et sévèrement puni. Mais tout de même avec respect. C'est ce que dit Kant. Même le pire des criminels doit être traité avec respect et dignité. Voyez ? Le respect et la dignité dont il n'a pas fait preuve à l'endroit de la petite roque, on va les lui imposer. Car un procès, à la manière de Kant, c'est un procès où on dit à l'autre, « Tu vaux mieux que ce que tu as fait. Tu vaux mieux que ton crime. Tu vaux mieux que ce que tu as fait. » Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je vais te dire, vous, alors que la foule qui a la bave aux lèvres, qui réclame à mort le salaud, vous voyez, elle veut le lyncher, eh bien, le juge va protéger le criminel de la foule et il va s'adresser avec respect à cet homme qui a manqué de respect aux autres. Vous voyez ? Alors, vous me direz, lui, il a du remords. Mais alors, le pervers qui n'a pas de remords, vous êtes d'accord ? Celui qui éprouve du remords, plutôt, le remords est l'indice de la présence en lui de la loi morale. Mais alors, celui qui, après avoir tué, violé, humilié, n'éprouve pas de remords. On appelle ça le pervers. Est-ce que lui, il a la loi morale ? Mais je crois aussi. Simplement, la perversion, c'est une maladie. Et une maladie, ça ne se juge pas, ça se soigne. Alors, évidemment, parfois, la part de responsabilité est difficile à mesurer. Mais, alors, troisième personnage de police handicapée, je l'ai mis dans le même sac que police handicapée ou vieillard. Moi, je dirais que la loi morale, elle est en eux. Le problème, c'est qu'eux, ils ne peuvent même peut-être même plus l'entendre. Renardet l'a écouté, pardon, Renardet l'a entendu, mais il n'a pas voulu l'écouter. Cette loi morale qui lui disait, il ne faut pas violer la petite robe. Le polyhandicapé, lui, il n'a peut-être même pas les moyens de l'entendre, cette loi morale. J'en sais rien, on ne sait pas ce que c'est que l'intériorité d'un... Vous voyez ? Et alors, ça ne veut pas dire que la loi morale ne parle pas en lui. Et ça me rappelle toujours cette belle formule de Grégoire de Nice, Nice, N-Y de S-E, ça n'a aucun rapport avec Brice, qui était un père de l'Église, qui nous proposait une belle analogie avec les musiciens. Grégoire disait, « De même que certains musiciens ne peuvent nous faire montre de toute la beauté de leur art, faute d'instruments, ou parce qu'il y manque une corde qu'ils ont ce soir la voie éraillée, sans cependant cesser d'être des musiciens de génie, de même, certains hommes ne peuvent nous faire montre de toute la beauté ou dignité de leur âme, sans cependant cesser d'avoir une âme tout aussi digne que la nôtre. » Et je dirais que la loi morale, elle parle dans l'intervité du polyhandicapé ou du vieillard, enfin, d'un des morts finissants, comme crie le cri de Munch. Par définition, on n'entend rien. Mais ça ne veut pas dire que la loi morale ne crie pas en lui. Il n'a pas les capteurs qui lui permettent de l'entendre. Ce n'est pas de sa faute. Vous savez que là, on n'entend pas France Culture, ou Rire et Chanson, ou Europain, ou RTL, je ne sais pas. On n'entend pas, parce qu'on n'a pas les capteurs qui nous permettent de percevoir les ondes qui passent. Cependant, elle passe. C'est peut-être ce qui se passe dans l'intériorité du polyhandicapé. Il n'a pas les capteurs qui lui permettent d'entendre cette loi morale. Mais elle parle tout autant en lui. Et donc, avec Kant, je postule en effet qu'il y a deux choses qui doivent nous remplir d'émerveillement. Le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous. Et la loi morale est présente en tout homme, même en celui qui, même s'il l'entend, ne l'écoute pas et se conduit de manière indigne, comme un salopard, et même en celui qui n'a même pas les moyens de l'entendre. Voilà pourquoi tous les hommes doivent être respectés. Nous verrons ça la prochaine fois. Et alors, Kant nous donne quelque chose de magnifique. Donc, une démocratisation, une laïciation de la dignité. Mais je crois que manque quelque chose à Kant. Merci. Merci.